Yo salut les techos c'est Michael de Tech2Tech.fr Cette semaine j'ai sorti pas mal de vidéos J'espère que ça vous a plu Celle-ci elle était pas forcément prévue Mais en fait aujourd'hui je surfais Sur le net et je suis tombé sur une nouvelle Qui m'a mis sur le cul Et je voulais vous en parler Et forcément de toute façon vous l'avez lu dans le titre Mais oui Ironboot CD A ressorti Une nouvelle version Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, Facebook Ou sur mon blog vous étiez certainement Déjà au courant puisque j'en ai parlé Vu l'engouement je voulais Vous faire une petite vidéo Qui vous présente Ironboot CD Il y en a certains qui ne connaissent pas Du coup je vais vous expliquer Un petit peu ce que fait Ironboot CD Alors déjà pourquoi cet engouement Parce que Ironboot CD N'a pas été mis à jour depuis 6 ans Et en fin de compte C'était l'utilitaire ultime Avec 2-3 autres CD de boot C'était l'utilitaire ultime Pour réparer, faire de la maintenance informatique Sur son ordinateur Donc forcément aujourd'hui Il ressort Donc il est sorti il y a quelques mois J'avais pas vu la nouvelle Mais il ressort Et forcément ça fait un petit peu de bruit Alors à la base c'était un CD bootable Et bien évidemment aujourd'hui Le système d'exploitation N'est plus celui qu'il était à l'époque Du coup il est bien plus volumineux Les applications également Et du coup on est plus sur un CD On va plus être sur un format DVD Mais encore une fois Le DVD ça reste un petit peu old school Donc on va plutôt mettre ça sur une clé USB Donc une clé USB qui va nous servir Ensuite sur nos dépannages A la même manière que MediCat Alors MediCat c'est super Mais il y a presque trop de choses Et c'est un petit peu trop complexe du coup On a un peu du mal à s'y retrouver Moi j'adore personnellement Mais ici avec Iron Boot CD On est dans le minimaliste Mais ils font les choses bien C'est à dire que vous allez retrouver Tout ce qui est nécessaire pour dépanner un ordinateur Mais sans trop de choses C'est à dire qu'il va y avoir Deux ou trois logiciels pour vérifier votre disque dur Deux ou trois pour la mémoire Et encore deux ou trois Je pense que je suis presque trop généreux Et donc oui avec Iron Boot CD Vous aurez quasiment tout Pour réparer, diagnostiquer un ordinateur Vous allez pouvoir donc attaquer Tout ce qui est la partie disque dur Donc vérification de disque dur De mémoire Sauvegarde de données Restauration de données Récupération de données Dans le cas d'un disque dur Avec des données effacées Reconstruction d'un RAID Sur un serveur Ou sur un PC Avec un RAID un petit peu défectueux Ou une grappe qui a sauté Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Si on regarde sur le site internet De Iron Boot CD Donc vous allez retrouver la liste complète Des outils qui est mis sur Donc le DVD Enfin même si ça sera plutôt une clé USB Et sur le site Vous pourrez retrouver comment installer ça Justement sur une clé USB Mais je vous conseille de toute façon Rufus Pareil pour Rufus J'ai fait une vidéo Je vous la mettrai quelque part là-haut Et avec Rufus Vous pourrez très facilement Mettre votre ISO bootable Sur une clé USB Et donc une fois que vous avez fait ça C'est très simple Vous mettez votre clé USB Dans votre ordinateur Ou dans l'ordinateur de l'ami Que vous voulez dépanner Vous bootez sur cette clé USB Donc pour ça vous allez Dans le BIOS Ou vous tapotez sur la touche F12 ou F9 En fonction de la marque Et vous démarrez sur votre clé USB Donc là En l'occurrence Vous tomberez là-dessus Donc appuyez sur une touche Pour démarrer Et vous allez démarrer Sur ce qu'on appelle WinPE Donc c'est La version là C'est Windows 10 Et du coup Vous allez retrouver Tous les utilitaires D'Iron Boot CD Dessus Alors sur les versions précédentes D'Iron Boot CD On avait un menu Au niveau du BIOS Qui permettait déjà De faire un tas de choses Notamment de tester la mémoire Etc Malheureusement Il y a plusieurs de trucs C'est ce qu'on peut retrouver D'ailleurs dans MediCat C'est un peu regrettable Dans le sens où Notamment la mémoire En général Quand on doit la tester On n'arrive même pas A booter Si elle est défectueuse On n'arrive même pas A booter sur un WinPE Donc c'est un petit peu Dommage de perdre ça Mais Sur leur site Donc ils ont expliqué Qu'ils allaient Enfin Après 6 ans Suivre les mises à jour Et du coup On risque d'avoir De nouvelles mises à jour Assez fréquemment Il faut savoir aussi Que Pendant que ça charge Je peux vous expliquer ça Mais que Iron Boot CD A été récupéré En fin de compte Le projet Par des fans Et c'est des fans Qui ont remis Le site sur pied Et qui ont créé Cette nouvelle version D'Iron Boot CD Donc voilà Le WinPE Est en train de terminer De booter Il est en train D'installer Les drivers Qui sont manquants Pour que ça fonctionne Correctement Et Il faut savoir également Que si ça ne fonctionne Pas du tout Sur votre PC Sur le site D'Iron Boot Ils expliquent Que il faut leur envoyer Un mail Pour qu'ils essayent D'intégrer Les drivers manquants Pour les prochaines versions Donc voilà Ça a terminé De démarrer Il y a une des premières choses A faire Ça va être de changer La position du clavier Puisque par défaut Il est en QWERTY Et vous avez ici Donc Change Keyboard Layout Qui va vous permettre De mettre En français Et vous voyez Que pour mettre le français Donc il faut taper 50 Hop On met 50 Et on va se retrouver Du coup Si Je lance la commande prompt Voilà On est bien En azerti Donc ensuite Vous êtes sur un Windows 10 Tout ce qu'il y a de plus banal Sauf qu'il y a Pas mal de petites fonctions Qui sont manquantes Puisqu'elles ne sont pas utiles À la fonction première D'Iron Boot CD Mais effectivement Si on va dans le panneau De configuration On voit qu'il y a Pas mal de choses Manquantes C'est un Windows 10 Enterprise Et ce qui va nous intéresser C'est que Dans le menu démarrer Donc ils ont mis Un menu classique Vous allez avoir Tous les programmes Ici Et vous allez avoir Des catégories Donc accessoires MBR Outils MBR Computer Management Gestion de l'ordinateur Gestion des drivers Etc Et dans chacune De ces catégories Vous allez avoir Quelques outils Qui vont vous permettre De dépanner Votre ordinateur Donc bien entendu Je ne vais pas tester Tous les outils Dans cette vidéo J'ai déjà l'habitude De faire des vidéos Bien longues Et du coup Ça ne va pas être Le but de cette vidéo Vraiment c'était De vous prévenir Que Iron Boot CD Était maintenant disponible En téléchargement Et que vous pouvez Donc le tester Chez vous Donc sachez quand même Que vous pouvez utiliser Iron Boot CD Donc pour les outils Mais également Comme un ordinateur Standard C'est à dire que Vous pourrez tout à fait Surfer avec Chrome Ou Firefox Ça va juste être Un peu plus lent Surtout si ça tourne Sur une clé USB Et encore plus Sur un DVD Et vous allez pouvoir Donc naviguer Via l'explorateur Windows Dans le disque dur Qu'il y a sur votre PC Si vous avez des données A récupérer Vous pourrez tout à fait Le faire avec Iron Boot CD Là par exemple Si on regarde Sur le C C'est en fin de compte Mon Windows 10 Qui est ici Et je vais pouvoir Naviguer dans les dossiers Et regarder Ce qu'il y a sur le bureau Etc Donc écoutez Je ne vais pas faire Beaucoup plus long L'idée c'était De vous avertir Que Iron Boot CD Était de nouveau disponible Donc pour tous ceux Qui ne le savaient pas J'espère que ça vous servira Vous pouvez Dès à présent Donc le télécharger Je mettrai le lien Dans la description Et si jamais Vous avez des questions Bah n'hésitez pas Il n'est pas encore Tout à fait complet Ce Iron Boot CD Il manque de 3 trucs Mais ça reste Une distrib Vachement épurée Donc c'est C'est vraiment pas mal Et il devrait être Mis à jour Dans les prochaines semaines Donc c'est plutôt cool En tout cas Je vous préviendrai Si il y a de nouvelles versions Qui vaut le coup Si vous avez des questions Ou que vous avez envie Que je teste Un outil spécifique D'Iron Boot CD N'hésitez pas Les commentaires sont là Pour ça Et puis je vous dis A très bientôt Tchao Baby Sous-titres par Jérémy Diaz